Salut Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne, que ce soit pour moi ou mes enfants d'ailleurs. Dernièrement la grande majorité de mes achats sont faits sur Vinted ou alors quand j'achète sur des boutiques autres que Vinted, donc pas en seconde main. En général c'est un ou deux petits trucs par-ci, un ou deux petits trucs par-là, donc pas de quoi vous faire un haul. Mais là j'ai pu avoir la chance de recevoir pour 100$ de vêtements de chez YesStyle, donc d'ailleurs merci à YesStyle d'avoir bien voulu m'envoyer tous ces vêtements. Pour la petite info, j'avais déjà passé une commande l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, chez YesStyle. Je voulais faire un haul puis au final je ne l'ai pas fait, mais j'avais commandé pas mal de choses pour tester, parce que j'en entendais parler, j'ai mes petits cheveux là qui font n'importe quoi, on va essayer de les ignorer. Je voulais tester la marque tout simplement parce que j'en entendais parler mais je n'avais jamais essayé. Et je tiens à dire que j'étais plutôt agréablement surprise, tout me convenait assez bien. Alors petite astuce que moi j'ai utilisée sur YesStyle et qui est la même que j'utilise chez Shein, même si je ne commande plus trop sur ce genre de site. Je regarde toujours les avis clients, donc s'il n'y a pas d'avis je ne prends pas. Et en plus de ça, dans les avis clients je cherche toujours qu'il y ait des photos, parce que c'est vrai que moi je suis assez méticuleuse sur l'aspect de la matière. Donc des fois il y a des gens qui vont bien aimer un vêtement, se dire oui il est bien, mais moi je n'ai pas trop aimé. Donc ce qui peut être bien pour certains, peut ne pas vous plaire à vous. Donc moi je donne quand même une grande priorité aux vêtements pour lesquels il y a des photos dans les avis. Bon à savoir que là pour le coup, vu que c'était des vêtements que j'ai reçus gratuitement, j'avais une liste limitée de produits pour lesquels choisir. Il y avait beaucoup de choses quand même, il y avait beaucoup de choix. Après il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas forcément à mon style. Il faut savoir que moi de base YesStyle je voulais tester, parce que je voulais tester un petit peu des choses un petit peu plus dans le style coréen-japonais. Pas dans le style genre mignon, kawaii, mais vraiment le style plus sobre de tous les jours. Après pour ceux qui veulent plus des trucs tendance, actuel, il y a aussi, moi je sais que je n'ai pas regardé tout le style, du coup j'ai regardé surtout la liste qu'on m'a envoyé. Mais il y avait beaucoup de vêtements genre un peu badi, Instagram, tout ça. En tout cas moi ça part sur un style plus sobre si je puis dire. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez YesStyle. A savoir qu'avec les 100$, j'arrivais à prendre plus ou moins 4 articles dans ceux qui me plaisaient vraiment le plus. 4 c'était un peu juste pour un haul, donc j'ai quand même rajouté 20€ je crois, pour avoir au moins un cinquième article. Et en plus de ça j'ai un article de beauté qui m'a été offert en dehors des 100$. Au total je vais vous présenter ces articles et on ne va plus tarder, je vais tout vous montrer. On va commencer par la jupe, parce que oui j'ai pris une jupe, un pantalon, un gilet, une robe et un pull si je puis dire. Comme ça il y a vraiment de tout. Donc la jupe c'est celle-ci, c'est une jupe très simple, c'est juste un bout de tissu. Par contre il est quand même assez épais, donc la matière elle est vraiment pas mal. Une grosse maille et elle est lourde surtout. Vous avez l'élastique, après vous le portez à la hauteur que vous voulez. Moi c'est plus pour porter au niveau du creux là, juste au-dessus du ventre, en dessous des côtes quoi. La jupe c'est le seul truc, il faudrait que je regarde. Je vais vous mettre une image ici à l'écran à chaque fois de l'article en lui-même, pour vous montrer à quoi il ressemblait, parce qu'honnêtement la jupe c'est le seul truc dont je me souviens plus si ça ressemble vraiment à l'image. Tous les autres c'est pile poil comme l'image, mais la jupe je me souviens plus du tout. Vous avez juste une petite fente ici. L'élastique il tient bien, il est bien épais. Le tombé de la jupe on va dire est pas mal sympa du coup du fait que ce soit une maille lourde. Après souvent il y a plusieurs couleurs pour les articles, la majorité il y a en plusieurs couleurs. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre tous les liens des articles ici en barre d'infos, à savoir que ce sont des liens affiliés, donc si vous passez par mon lien, forcément moi je peux avoir une légère commission dessus. Donc voilà, je préfère être transparente avec vous. Après vous pouvez aussi bien aller sur le site vous-même, donc à part de mes liens, et chercher ce que vous voulez. Mais en tout cas les articles que je vous présente ici, tous les liens qui sont en bas, c'est un lien affilié à mon compte YesStyle. Ensuite je vais vous montrer le gilet, alors lui c'est vraiment l'image portée qui sera plus parlante, parce que du coup il est très très long, donc je n'arriverai pas à tout vous montrer à l'écran. Alors il ne se ferme pas, mais c'est un gilet long. Pour celui-ci la maille est moins serrée, mais ça reste très doux. C'est une chose que j'ai à dire, c'est qu'il est vraiment très doux le gilet. Vous avez deux petites poches sur le gilet, par contre elles sont vraiment très basses, et le téléphone est bien trop lourd, donc ça pendouillait tout en bas, donc voilà, c'est moins glamour on va dire, c'est moins pratique aussi, mais bon, ça donne son petit effet quand même, les deux petites poches. Franchement, ravie. De tout ce que je vais vous montrer, la jupe c'est ce que j'ai le moins aimé, et encore c'est un bien grand mot parce que franchement elle est sympa. Ensuite je vais vous montrer un jean. Pour ce jean, j'en ai lu beaucoup de bien dans les commentaires, et franchement j'en suis pas déçue du tout. Donc c'est un jean un peu baggy, mais resserré un tout petit peu en bas. Et en haut, il est pas mal taille haute, et derrière vous avez un élastique, ce que j'ai trouvé pas mal parce que du coup je suis assez étroite en haut, donc ça permet de bien maintenir le jean, puisque j'ai des hanches assez larges, forcément deux bébés, mes hanches elles se sont élargies. Par contre, le seul petit truc c'est que quand il est arrivé, le bouton était cousu en fait. J'ai juste pris un couteau pour ouvrir la case du bouton, parce que c'était cousu, mais bon, c'est un petit détail. Après, au niveau de la fermeture, je l'ai pas porté tant que ça, mais ça m'a pas l'air d'être le plus rigide au monde, mais ça tient le coup. Encore une fois, un hyper bon article. Ah, chose que j'ai à signaler, alors pour info, moi je fais 1m68, il m'arrive assez court. Après moi personnellement, ça me dérange pas, surtout là au printemps, avec des baskets et tout, c'est chouette d'avoir des pantalons assez courts. Moi j'aime bien, mais voilà, pour ceux que ça peut déranger. Et là, on a mes deux gros coups de cœur de la commande de vêtements. Tout d'abord, ce pull, je sais plus le nom exact. Donc on a un petit pull sans manche, comme ça. La particularité, c'est qu'il est court, donc il m'arrive au-dessus du ventre. Ça fait un petit pull torsadé. Après, c'est une matière, comment dire, c'est pas le gros pull. On le voit au torsadé de l'autre côté que c'est une matière assez fine. Le col est en V, et franchement, il est vraiment trop beau. Il est pareil que l'image. J'étais vraiment contente, parce que je sais plus s'il y avait des photos pour celui-là. C'est qu'il y avait un des articles, il me semble qu'il n'y avait pas de photos dans les avis, donc j'ai pris un peu des risques. Je regrette pas du tout, en ce moment, c'est mon... J'adore ce genre de pull sans manche. Donc voilà, j'étais trop trop contente de l'avoir celui-ci. La couleur, elle est vraiment sympa. Je trouve qu'avec une petite chemise blanche, justement, le fait que ce soit plus un blanc coquille 2, vous voyez, ça casse un petit peu. Non, franchement, je suis trop contente. Pour finir, pour ce qui est des vêtements, j'ai donc la robe. Je crois que c'est encore plus au-dessus du pull sans manche. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime d'amour, cette robe. C'est l'article que j'ai le plus porté depuis que je l'ai reçue. J'arrête pas de la porter. Trop confortable, trop belle. La couleur magnifique, enfin franchement, je l'adore. Donc c'est une robe pull. Elle m'arrive juste au-dessus du genou, si je dis pas de bêtises. Je répète, je fais 1m68. Le col, il est rond comme ça. Les manches sont un peu en ballon. Et du coup, le fait que la matière, encore une fois, soit assez lourde, le rendu, il est hyper beau. Franchement, j'adore. Alors, malgré le fait qu'elle soit lourde, elle est pas hyper épaisse, mais elle tient assez chaud quand même. Là, en hiver, par exemple, je mets juste un petit pull en dessous et je suis assez bien. Et ce qui m'a fait craquer, c'est la couleur. Je n'ai absolument aucun autre vêtement de cette couleur. Et elle vient avec une petite ceinture comme ça. Après, moi, personnellement, les vêtements qui viennent avec des ceintures comme ça, je ne les mets jamais, les ceintures. Si j'ai envie de ceinturer, je prends soit une de mes ceintures à moi ou la plupart du temps, je ne ceinture pas. Par exemple, cette robe-là, je la porte pas ceinturée du tout. Donc voilà, ça, c'était pour mes achats, pour ma commande vêtements. Et du coup, il faut savoir qu'à chaque fois que vous commandez sur YesStyle, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est quand vous êtes inscrit au programme Influenceurs, je suis pas sûre, vous avez le droit à un produit, alors ça change tous les X jours. Moi, pour le coup, c'était celui-ci qui était disponible. C'est pas forcément ce que j'aurais moi commandé, mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas, les marques coréennes sont hyper connues pour tout ce qui est produits de beauté. Donc voilà, c'est ça qui est venu avec. Alors, c'est une mousse nettoyante pour le visage. La marque, c'est Eleven Village Factory. Je connais pas du tout, il faut savoir que je... En soins de beauté, je m'y connais vraiment pas grand-chose. Cependant, moi, je l'ai essayé, honnêtement, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je peux pas vous donner d'avis vraiment de ce que ça donne. En plus, j'avais pas spécialement de maquillage, même pas du tout. À part quand je filme, dernièrement, je ne mets pas du tout de maquillage. Franchement, pour la texture, c'est hyper agréable. C'est vraiment une mousse hyper légère. Mais moi, c'est l'odeur, j'ai un peu de mal. Alors, c'est pas que ça sent mauvais ou que ça sent quelque chose en particulier. Enfin, si, ça a une odeur particulière, mais je saurais pas vous dire quoi. J'imagine que cette odeur peut ne pas déranger d'autres personnes. Mais moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec l'odeur de cette mousse. Après, il y a un réflexe que j'ai pas forcément. C'est la première fois que j'ai testé, d'ailleurs, l'application. C'est que j'ai pris l'application Yuka pour voir ce que ça donnait, ce produit. Et honnêtement, c'était médiocre. Je vais vous mettre juste ici à l'écran ce que ça m'a donné. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Dans tous les cas, je vous mettrai quand même le lien de ça en bas. On sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Tous les liens sont en bas en info. Abonnez-vous, laissez-moi un petit j'aime à la vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé chez YesStyle. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !